ça fait au moins trois semaines qu'on n'a pas crossguildé à vous êtes là comment allez-vous ni les sony ça va ça va alors attends je mets le live j'avais même pas vu que comment vas-tu ce n'est tu m'entends yes par contre j'entends pas sony bon tout cas nil toi comment vas-tu ça va je vois que sony a pas payé internet c'est ma carte bleue pour payer on a loupé trois semaines je crois à trois émissions quand ils tombent malade avec tes 48 dits et voilà ça va je suis en pleine forme donc très très heureux d'être parmi parmi vous ce soir bon bah écoute on va parler de pas mal de trucs juste avant j'ai reçu beaucoup de messages depuis hier juste un truc frérot c'est juste un moment solennel j'aimerais tout ce qu'on fasse une minute de silence il s'est passé quelque chose d'horrible pour la théorie qui 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 est morte comme ça dans l'âme la la brûlée là c'est quoi pour franqui franqui avec un peu on peut dire qu'elle était audacieuse on peut dire qu'elle était avant-gardiste elle n'était pas ségardiste c'est fini ouais bon malheureusement bon on trouvera quelque chose d'autre du coup on fait cette théorie que voilà que lui c'est la rigolade alors là pour rigoler c'est tu vois juste avant parce que depuis hier je reçois beaucoup de messages hier j'ai fait une réacte d'une vidéo de 18 minutes pour nous prouver que donne change au niveau yonko on me bombarde depuis hier on me dit non mais c'est une dinguerie tout mais moi au début je crois que c'était du troll les gars je vous promets même moi je crois que c'est du troll mais c'est pas du tout du troll il ya des gens qui sont persuadés que je ne jouais au niveau yonko et c'est pas de ma faute en vrai ça me choque même pas ah ouais ça me choque pas pas je me dis qu'il y en a ils arrivent à croire que la marine ils peuvent affronter quatre empereurs en même temps à partir de là toutes les portes sont ouvertes 1 il n'a pas de c'est bon à partir de là tu as pas tort et toi nil ton avis sur donne shinjao égale niveau yonko j'ai arrêté de t'écouter à partir du moment tu as dit donne shinjao égale yonko non mais en vrai de vrai non mais il n'a pas tort ce nid en vrai de vrai dans le monde dans un monde où la marine égale les quatre équipages yonko tu peux caler un shinjao yonko en fait je comprends les anglophones qui te disent okikake seconde yonko en fait c'est normal vu que dans ce monde là tout est possible en vrai on peut on peut rêver tout est cohérent du coup du coup alors on va parler pas mal de trucs on a loupé quelques chapitres mais bon c'est pas grave par rapport on va démarrer directement avec notre cher ami rob luthi rob luthi qui va peut-être faire parler de lui parce que notre cher rob luthi est revenu avec rob luthi on a peut-être un espèce de bon retour comme avec crocodile parce qu'avec on sait très bien que dans op quand l'auteur fait perdre un perso bon c'est très compliqué pour lui de revenir normalement de bien revenir et où on avait une petite exception avec que notre cher ami crocodile justement bon crocodile pour moi il a tellement de potentiel a tellement un potentiel de ouf que l'auteur s'est dit allez je suis obligé de le ramener et on a eu impel down on a eu marineford et là en plus on a la grosse guilde on a pas mal de trucs on en parlera après de la grosse guilde justement finalement on parlera de nyok et là avec rob luthi on a peut-être une espèce de de petit retour avec rob luthi qui peut pour europe pour le coup parce que bah lui les jeunes contrairement à notre cher crocodile crocodile est un petit peu âgé mais avec crocodile on a un petit peu l'explication de une mise à jour exceptionnelle pour lui parce que bon il a perdu très tôt et puis voilà alors que pour rob luthi on peut pourquoi pas avoir un up même si c'est très 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 compliqué de de l'imaginer je vois même quasiment personne en parler donc je voudrais votre avis à vous bon d'abord sony après nil est ce que pour toi barob luthi peut avoir un bon up et qu'elle serait sa limite naturelle je pense que l'outil il est il doit avoir un up c'est sûr il peut pas avoir le niveau qu'on l'a qu'on a eu du co est blue même si fin à la première partie de one piece même s'il était très 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 fort mais à paradise mais il est obligé d'avoir un up après le problème qu'on va avoir c'est qu'il peut pas avoir un up équivalent à celui de luffy c'est pas possible parce que le vie pour avoir ce up là il a dû faire l'impossible il a dû faire bon il a dû vaincre il a dû vaincre kai do et même rob luthi le disait lui-même que la défaite de kai do était impossible parce qu'on le voit dans l'arc wadukuni et il ya un passage où il dit mais c'est impossible que le fier il va vaincre kai do c'est genre non tu vois donc le fil a fait il a atteint un niveau que l'outil ne peut pas atteindre après se dire qu'il est du niveau de zoro je trouve c'est encore un peu ça peut-être trop haut encore mais j'espère au moins du niveau de sanji ce sera intéressant parce que le bas ce serait un niveau un bon niveau commandant bon niveau son outil ah ouais ce serait bien ce serait bien un bon niveau sanji ce serait bien plus c'est trop l'un niveau sans idée franchement c'est là c'est une énorme dinguerie parce que je ne sais pas où est-ce qu'il s'entraîné mettre un niveau parce que quel est le niveau de mettre un niveau encore plus bas quel est l'intérêt du parce que du coup on va pas sentir le danger tu vois s'il doit apparaître et qu'on nous met au niveau de même pas du niveau d'un des des commandants de luffy c'est ça le problème en fait c'est juste ça le souci j'ai c'est que du coup bas loup sur l'objet on va le regarder on va le regarder comme nous sommes durant un arc aucun danger aucun souci on va le regarder en mode bon bah salut c'est un plaisir te revoir ça va la famille c'est tout il y aura aucun danger et c'est un problème donc c'est pour ça que j'espère que son power up venu des enfers là et toi ni le ton avis un petit peu sur sur robot je crois que c'est un perso que tu aimes bien plus ni l'hypère à que dalle ah bah non j'ai rien dit il n'aime pas non non c'est pas ça en vrai il est pas un peu plus quoi mais je l'aime bien mais il sert à que dalle dans cet arc l'arc en lui-même il est là pour teaser un arc plus grand donc le méchant principal de cet arc il est là pour teaser un méchant plus grand c'est tout l'outil va servir à que dalle il va se faire boire c'est un milkshake il va se faire boire d'accord donc donc pour toi rob louti c'est un petit peu un comme moi parce que c'est pas ton avis mais pour moi barbe noire c'est une marche pour xebec donc pour toi rob louti c'est pareil c'est une marche mais encore pire pour un mec qui arrivera après c'est ça ouais moi pour moi si cet arc tease elle baffe le vrai méchant de la saga c'est loki donc je vois pas pourquoi on perdrait notre temps sur un mec on a déjà vu parfaite transition mon ami parfaite transition bon on en parlera juste on continue encore un peu avec rob louti après on parlera justement de notre cher loki parce que justement je voulais parler de loki donc c'est parfait mais rob louti est-ce que pour vous on n'aurait pas bah du coup vu que en termes de pouvoir pour bas pour tout le monde tout le monde d'accord pour dire qu'on a une limite qui qui fait qu'en fait dans tous les cas il ne représentera aucun danger s'il est devant le fille bon le fille va lui mettre une claque comme le film une claque un amiral comme le film une claque un commandant c'est c'est du pareil ou même le fille il n'y a aucun mec à part un yonko qui peut le faire et encore on a bien vu même barbe noire l'eau il lui l'a fait juste à la barbe noire qui est un yonko donc hormis barbe noire et shanks c'est compliqué mais du coup par rapport à ramaki quand il était venu on aurait pu croire que le mec allait faire des trucs de ouf finalement non donc avec rob louti qui parait qui vient avec un flow avec un bon design et tout il est venu les propres les parfumés il a il a des cheveux longs je crois rob louti il a des cheveux bien lissé et tout il a une belle barbie shell comme la fouine prime donc est ce que on n'aurait pas contrario quelque chose de en mode bon l'auteur te remet un perso qu'on aime bien mais le mec soit il va se prendre une claque soit bon le mec va pas à combattre en fait parce que c'est amérien au regardé les personnages qui ont déjà été exploités par le l'écriture d'oda ils ont aucun intérêt à revenir il nous a montré ce qu'il voulait nous montrer avec donc là s'ils sont là c'est juste pour servir de marche-pied c'est tout d'accord donc pour toi crocodile rob loutier miyok marche-pieds miyok miyok si tu veux on n'a pas eu de scénario vraiment basé sur lui en gros on a tenu quatre minutes avant de parler de miyok c'est une dinguerie vas-y continue nil je vais juste rapidement je sais pour l'instant des corps mais les personnages qui sont qui sont comment dire qu'ils reviennent pour l'instant ils ont fait la même chose ils ont servi de décor c'est tout tu vois que sur impel down c'est mon arc préféré et que ce soit sur impel dans marineford ou ce qu'on a eu depuis ils ont servi que de décor ouais ouais tu voulais remontrer il a servi ouais crocodile il a servi ouais au scénario quand tu veux dire décor tu veux parler du scénario c'est ça oui je parle des autours mais pas des combats principaux ouais ok ça parce que ouais crocodile il a eu un il a eu un intérêt utile au scénar de marineford il a permis beaucoup de choses au scénario mais après oui je suis tout à fait d'accord sur la partie affrontement après là où je me dis rob louchy peut servir à quelque chose qui est intéressant c'est que rob louchy bon là on va dans la théorie un peu chelou mais leur bout il a un zoan il a une théorie c'est quoi le zoan il s'appelle comment le nom exact juan de rob louchy déjà un léopard ouais c'est un léopard mais ouais c'est pas grave c'est pas important mais en tout cas c'est ouais mais c'est pas grave ça c'est une bête c'est une bête tu vois et le fille il a dressé est ce que déjà rob louchy il serait capable d'attaquer le fille ou parce que je veux dire est-ce qu'il se sentirait capable de juste de se dire si jamais le croise par exemple est-ce qu'il va se sentir la légitimité de lever la main dessus c'est ce que je veux dire ce que tu viens de dire j'ai une théorie de ouf là qui vient de naître il a un zoan du fove et les foves c'est dans un cirque donc il peut finir ouais t'as pas tort t'as pas tort t'as pas tort très très bonne je me demande ouais peut-être qu'elle sera confiée est-ce que est-ce que louchy va vraiment essayer de lever la main sur c'est franchement pour son bien j'espère et croisera jamais le fils après s'il croise le fils a franchement qu'est-ce qu'il va faire c'est pour son bien lui mais c'est pour ça que et même niveau scénar est-ce que lui il va être du genre à poucaf des informations pas vraiment le seul truc qui peut donner c'est poucaf des éléments autres à poucaf au gouvernement mondial le fait que ils n'ont pas réussi à tuer vega punk ou pas ou que vega punk est avec le fils est un empereur qu'est ce qu'on fait parce qu'encore une fois on l'a vu le film a le statut empereur et avant d'attaquer un empereur il faut l'autorisation du gouvernement mondial on l'a vu avec barbe noire quand barbe noire attaquée en plus ce genre il attaquait la marine la marine ne voulait pas contre attaquer bon ils auraient rien pu faire mais dans le scénario dans le scénario tu vois ils le disent bien ils disent on peut pas faut l'accord de du gouvernement mondial donc le fil à ce statut d'empereur est ce que même le cp0 ont le droit de d'agir face à un empereur tu vois il ya aussi ça peut-être ce souci là va bloquer et il en avait rien à foutre comme aramaki il en avait rien à foutre il est venu je pense que c'est propre à chacun après robe luti je l'aime bien mais c'est certes un petit caniche du gm mais bon je pense qu'au bout d'un moment si vraiment il a la haine contre quelqu'un et qu'il a pas le droit il va le faire par contre je viens je viens de penser un truc mais robe luti ne sait pas que le fille est là parce que regardez par exemple aramaki aramaki il a dit si kaido était là je ne serais pas venu si par exemple si aramaki était venu et qu'il avait croisé bon kaido en pleine forme il se serait chier dessus mais là c'est pareil en trois devoirs je trouve à l'outil oh non il ya un truc que le fille nous montre depuis un petit moment déjà c'est qu'il n'a pas besoin de se concentrer ou d'avoir une grosse énergie ou quoi pour repasser en guerre five il ya plein de petits passages plus humoristique mais quand même des petits passages dans le manga où on le voit prendre des formes qui ressemblent au gear five où on le voit avec du feu ou alors son bras prend une forme bizarre donc en vrai en deux secondes il peut l'éclater quoi donc vraiment il n'y a aucun danger en plus bonnie là c'est un peu devenu la 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 pote l'ami de le fille et vu que robe luti veut fumer le fume et bonnie il va arriver devant bonnie s'il ya le fille je crois qu'il ya moins qu'il se chie dessus mais bon l'outil c'est pas en termes de chara design de mentalité c'est pas le genre de mec à se chier dessus de façon visuelle déjà accueille nous accueille nous de base c'est compliqué c'est dire que le mec peut se chier dessus pour l'image mais bon quand je sens que c'est venu c'est un petit peu chier dessus ça ça faut dire la vérité voilà robe luti il est bien plus faible qu'un qu'un kain ou mais pareil je le vois comme un mec qui n'est pas censé montrer qu'il a peur par contre après le filet pas il est pas effrayant le fille le fille c'est con c'est un peu différent maintenant en termes de niveau voilà aramaki il était bête au point de se dire qu'il pouvait faire quelque chose robe luti est-il bête au point de se dire que lui peut faire quelque chose compliqué c'est très compliqué je pense pas honnêtement je pense pas et on le disait de toute façon bien avant dès que l'arc a débuté dès qu'on a vu rob luchi on s'est tous dit directement que bon on sent pas le danger et depuis wano et on avait fait ça fait plusieurs semaines maintenant on se disait maintenant le souci qu'on a avec les mugiwara ouais c'est qu'ils sont trop fort beaucoup trop fort exactement on a plus peur pour eux et le seul potentiel qui a été teasé dans le scénario donc un personnage teasé qui peut potentiellement permettre à luffy de maîtriser son gear son gear 5 c'est l'okie là luchi bon il est là ce qui serait intéressant franchement ce serait pas dans le combat ce serait dans le scénar si rob luchi il a évolué comme on a pu le voir où il se pose des questions où il essaie de comprendre ou trois trucs ça pourrait être intéressant que dans le scénario mais dans l'affrontement il n'a pas évolué du tout regarde sur why il dit ouais on va niquer robin on va niquer robin le mec il est toujours dans le métal district il n'a pas évolué ça fait 45 attends par contre ce nid ce nid c'est dit qu'il est très intéressant parlons un petit peu de la problématique que tu viens d'évoquer est ce que les mugiwara sont devenus trop fort pour moi la réponse est c'est en fait c'est pour moi c'est de l'ordre du factuel dans le sens où aramaki il est venu ils étaient en train de manger il n'en avait rien à foutre rob luchi personne n'a peur donc la problématique je pense que c'est 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 un fait personne ne peut nous contredire il semble le fier il faudra oui c'est qu'un équipage bien sûr pour venir mais tu le vois tu vois le tu vois le roman de hays dans le roman de hays c'est intéressant parce qu'on suit les aventures de hays ensuite les aventures mais avec barbe noire la première fois qu'on le voit combattre c'est dans le roman de hays où il a une force surnaturelle et c'est intéressant mais tu suis pas barbe blanche parce que il n'y a aucun intérêt à part faire des siestes et et se balader en paix il est intouchable donc c'est difficile de faire une intrigue sur un barbe blanche barbe blanche ouais je veux dire attends tu viens de le dire oui d'ailleurs sengoku l'a dit sengoku beaucoup l'ignore mais sengoku a bien dit à ace à partir du moment où tu étais sous la protection de barbe blanche on ne pouvait rien faire il l'a bien dit tu as raison et donc et là le fille maintenant le fille attend ce statut et au delà d'attendre ce statut il l'a validé encore une fois on parle et tout de l'eau et qui va là à peu près de le fille de qui non le fille lui il a vraiment vaincu kaido encore une fois il a mis kao kaido même barbe blanche il n'a pas ce palmarès attention même barbe blanche l'a pas attention et oui et il l'a mis kao en étant capable de revêtir le acquis des rois en fruit divin éveillé donc là on est dans un niveau de puissance c'est une dinguerie ouais non c'est trop c'est pour ça que là le seul personnage qui peut permettre à luffy de power up et j'ai envie de te dire power up même pour quoi faire parce que là loki ok il va peut-être permettre à le fille de devenir encore plus fort et encore loki je le vois même pas comme une vraie menace mais je le vois plus comme un partenaire de combat tu vois en mode vas-y en gros le fils croix archi fort il leur met kao direct et le fille dit ouais faut que tu m'apprennes en manque dernier c'est de de le fille tu vois parce que encore une fois ce qui est cool c'est qu'à on apprend à la d'un stand on apprend qu'à elle baffe ils ont accepté de garder tous les livres qui ont été sauvés donc je vois pas un personnage tyrannique merdique et tout tu vois et moi j'ai plein d'éléments là dessus sur il a été insulté par big mom et avec sa puissance démesurée où elle a dit que big mom si jamais il s'allie à loki peut écraser tout le monde il n'a pas rasé big mom de la surface de la terre alors qu'il aurait pu le faire donc je vois pas un personnage méchant alors je suis un méchant on parlera de loki juste après juste pour terminer sur robe l'outil j'ai l'impression que l'outil est bloqué en 2005 sur ennist lobby donc l'outil en big 2022 bientôt big 2023 je pense qu'il faut se réveiller je pense que tout le monde devrait lui dire qu'il est l'heure de se réveiller il est bloqué sur ennist lobby tu as raison il est encore bloqué avec robin il est bloqué avec il croit encore que tu vois dans sa tête c'est encore une vraie force du gm tu vois parce que à l'époque on connaissait pas les commandants la vraie puissance des commandants des amiraux des yonkos carrément à l'époque le cpi 9 représenter quelque chose parce que personne n'y allait sur nist lobby personne n'a attaqué parce que tout le monde s'en tape les yonkos n'en ont rien à foutre il a fait les trois îles frère voilà exactement il arrive il a fait les trois îles il a tout cassé exactement donc je pense que faudrait quand même qu'il se réveille robe loutil bientôt 2023 réveille toi franchement j'ai essayé de me dire est-ce qu'il y a un monde où il atteint le niveau sanji l'a battu queen qu'a-t-il fait dans sa vie ce mec frauduleux de robe loutil franchement pour mon année robin elle va se se venger elle va le casser en deux comme avec black maria pour atteindre un niveau de ouf en vrai de vrai il lui faudra au moins une victoire mais le mec il a jamais battu personne et à mon avis on aura pas de d'histoires avec robe loutil en mode ah j'ai battu lui non non robe loutil c'est une fraude robe loutil c'est une belle fraude j'ai essayé de me dire qu'il y avait un monde où le mec atteint un niveau de ouf mais franchement ça devient très très compliqué on va pouvoir passer à elle baf et loki parce que vous m'avez dégoûté de robe loutil là je me suis dit on va parler un petit peu on va se dire allez peut-être que le mec est devenu fort et tout vous l'avez chié dessus j'ai même plus envie d'entendre parler de lui c'est une dinguerie 1 1